Salut à tous, on est de retour sur la place de la République, on va baisser le retour, merci, c'est cool. On est avec Yul de la logistique ? Oui. Salut Yul. Alors on voulait un peu donner la parole à la logistique parce que vous ne le savez pas si vous n'êtes pas à la place de la République, mais nous on a besoin de la logistique. C'est comment vous dire, c'est un peu papa et maman en même temps, c'est les gens qui nous permettent d'avoir des bâches au-dessus de la tête, c'est les gens qui nous permettent d'avoir des solutions de stockage pour notre matériel. C'est des gens super importants, qui ne sont pas beaucoup mis en avant, qui en chient beaucoup, qui sont peu et on voulait qu'ils puissent venir nous raconter un peu, déjà d'une ce qu'ils font, comment ils vivent un peu ce mouvement de nuit debout avec la fatigue et puis après plus tard. Genre toi par exemple, tu as commencé la logistique quand ici ? J'ai commencé la logistique une semaine après le début du mouvement. En gros j'ai ramené une palette, filé un coup de main pour construire une table et après... Ils ne t'ont jamais laissé repartir. Voilà c'est ça. Et tu fais quoi ? C'est quoi tes journées par exemple en logistique ? Ça dépend un peu de quand j'ai du boulot avec mes études ou pas, mais j'essaye de faire la journée type, donc 17h, minuit et demi. Donc en gros, on arrive avec le camion vers 17h, on décharge, on monte les bâches. Les bâches donc de toutes les tentes structurelles qui sont sur la place ? Et de... ouais voilà c'est ça. Dans le camion il y a quoi pour que les gens comprennent un peu ce fameux camion qu'on a bloqué plein de fois quand il y a eu des affrontements avec les CRS ? Dans le camion, alors... On a un petit camion en fait, c'est un quoi ? C'est un 12 m3 ? Ouais voire un peu moins, 9 je crois. Ouais, ok. Dans lequel, alors il y a... par quoi commencer ? Il y a des tables déjà, des tables des tréteaux qui sont assez importantes, notamment quand il pleut. Il y a toutes les bâches, il y a une grosse malle dans le métal énorme de quai de cordes, donc hyper important. D'ailleurs je rappelle qu'à 22h tous les jours à la logistique, enfin juste derrière la tente qui est du coup à côté, on est voisin de la télé, TV. Il y a un atelier nœud tous les jours à 22h, nœud et corde pour nous filer un coup de main à 17h. Pour que les gens puissent monter leur propre structure. Ah, 22h. Appel. C'est super intéressant, vous verrez, même si vous venez pas tous les jours, apprendre à faire des nœuds, ça vous servira toujours dans votre vie. Et du coup, donc ça commence par ça, on monte, et ensuite on file des coups de main par-ci par-là, pendant le milieu de la soirée. Vous avez aussi le matos de l'AG dans le camion ? Oui, alors sur le matos, on a aussi le matos de l'AG. Donc c'est quoi ? C'est des enceintes ? Avec une caisse à outils, oui, on a des enceintes, donc enceintes, amplis, mixettes, tous les câbles XLR et compagnie. Oui, on a des barnums. Quand ça urge de monter des tentes, les barnums, c'est vachement pratique. Parce que quand même, ça met bien 20 minutes de monter une tente, un barnum, ça en prend trois. Si vous avez des barnums qui ne servent à rien dans votre cave, envoyez, on a vraiment très très envie d'avoir des barnums ici. Voilà. Dans le camion. Après dans le camion, il y a du matériel qui ne sert pas forcément tous les jours, mais il y a des outils, il y a de la peinture. Il y a notre caisse dans le camion aussi, on a besoin qu'elle soit remplie parce qu'on n'a pas beaucoup de sous en ce moment. Donc on peut faire des dons en fait à la logistique ? Alors, les dons sur la place, en fait, on a demandé à ce qu'on ne fasse pas d'autres caisses que celle-ci. Les dons, c'est une caisse à la sérénité, à l'accueil, à la logistique et à la cantine. Enfin, celle de la cantine, c'est la même que le prix libre. Et c'est les uniques caisses qui sont sur la place. De Nuit Debout République ? De Nuit Debout République. C'est ça, ok. S'il y en a une autre, méfiez-vous et venez nous demander avant à une des quatre commissions qui s'occupe des caisses de vérifier. On a eu comme des problématiques de dons et d'argent récupéré. Et du coup, voilà, ensuite... Donc tu montes, en fait, vous êtes plusieurs, vous montez les temps, les barnames, quand c'est besoin, vous mettez la G. Et ensuite, après, j'imagine qu'il y a des problèmes quotidiens de... Oui, bah après, oui, il y a... Enfin, c'est pas vraiment des problèmes quotidiens qui reviennent tous les jours. Mais il faut aller filer un coup de main à telle personne qui ne sait pas faire ça ou ça, qui a besoin d'aide pour faire telle chose. Alors, je sais pas, en exemple, bah par contre, il faut prêter du matériel, prêter une échelle, prêter une scie, prêter... Voilà, s'occuper de faire en sorte que ça revienne. Après, en dehors de ça, il y a un truc que je voulais dire aussi. Oui, bah en gros, on a besoin de monde à la logistique. Oui, c'est ça. On aimerait être plus. Peut-être que c'était le point suivant. Non, mais tu peux, vas-y, il n'y a pas d'ordre. On a besoin de monde à la logistique. Et il ne faut pas se dire que c'est forcément super chiant tout le temps. Parce que globalement, entre 19 et 22 heures, on n'a pas d'impératif extrême à part des coups de main de temps en temps. En gros, tu as besoin de monde de 17 à 19. Et de 23 heures. Mais tant qu'à faire, venez tout le temps. Parce que du coup, entre 19 et 22, on s'amuse à la logistique. Je ne sais pas, on fait des courses de chariots roulants sur la place. Voilà, il faut bien qu'on se divertisse un petit peu aussi à côté. Mais du coup, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, il peut venir une heure ou deux, vous filer un coup de main. Pas forcément tous les jours. Il peut venir ponctuellement vous aider. Ce qui est bien, ce serait bien, c'est que les gens qui veulent faire ça, ils fassent l'atelier nœud la veille. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est super parce qu'on a plein de coups de main souvent au démontage. Le souci, c'est qu'on a des cordes qui sont, on a un plan de montage qui est hyper précis. Et si les gens ne le connaissent pas, ils débarquent avec leur couteau, machin, ils coupent les petites ficelles. Sauf que nous, le lendemain, ça nous fait deux fois plus de taf. Alors, c'est super cool de voir les gens aider, mais le truc, c'est que quand ils n'ont pas le plan en tête, et c'est normal, je ne vais pas les blâmer pour ça, mais quand ils n'ont pas le plan en tête, du coup, ça peut nous faire plus de travail le lendemain et c'est vrai que ce n'est pas cool. Donc, en gros, c'est 22h à République. Vous venez, vous cherchez la lumière ou le kiosque rouge, TV debout, juste collé à côté, juste là, il y a la logistique. Il y a le barnum blanc de la logistique. Et du coup, avant deux heures, vous venez en soirée, n'importe lequel, vous faites un atelier, on vous explique comment ça marche. Et à partir du lendemain, vous pouvez venir un peu quand vous pouvez, quand vous voulez, pour filer un coup de main à la logistique, soit pour une soirée complète, soit pour du montage ou du démontage. Et du coup, 17h, vous allez voir, c'est assez facile de trouver la logistique parce que nous, en fait, on met le barnum de la logistique à l'arrière du camion. On sort le barnum en premier, on l'ouvre et on met tout le matériel dedans pour ensuite pouvoir donner aux autres commissions et que le matériel soit protégé à l'intérieur. Et après... En délocalisation, par exemple, comment ça se passe ? Par exemple, quand on a eu des manifestations qui sont un peu délocalisées, on a eu des installations ailleurs, vous bougez avec de temps en temps ? On bouge avec, oui. De temps en temps ? On fait à chaque fois, quand on se déplace, on fait logistique réduite. Parce qu'en fait, sans la logistique, personne ne peut bouger vraiment. C'est-à-dire qu'on peut faire des présences dans des lieux, etc. Mais effectivement, la logistique, l'AGN ne peut pas exister sans la logistique. Nous, TV Debout, on a beaucoup de mal à exister sans la logistique. C'est vraiment un peu le nerf de la guerre. C'est vraiment un peu le cœur de ce qui se passe ici. Les mecs. Il n'y a pas que des mecs à la logistique. Non, mais les gens. Mais c'est pour vous dire qu'on a conscience aussi qu'on a besoin de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mecs à la logistique. Il y a même déjà depuis le début... Même pas depuis le début. En trois semaines, il y a trois couples qui se sont créés à la logistique. On va commencer à faire des sujets. Les couples se forment à République. Mais du coup, c'est super si les gens viennent nous filer un coup de main. Vos besoins, c'est quoi ? C'est des gens pour filer des coups de main ? Après, j'ai la petite liste des besoins. J'en profite pour la transmettre. Parce que du coup, effectivement, vu qu'ils permettent aussi à tous les gens qui sont présents, à toutes les commissions présentes. Avocats Debout, Hôpital Debout, TV Debout, Radio Debout, etc. Ils ont forcément des listes qui ne sont pas que pour eux. Ils sont pour tout le monde ici. Et on est là à 17h avant tout le monde. Voilà, ils partent après tout le monde. C'est un peu comme en tournage, c'est comme les régisseurs. Après, on nous reproche de ne pas pouvoir faire les actions à minuit. Personne ne te reproche rien. Non, mais c'est une blague. Du coup, ce dont on a besoin à la logistique, même pour le matériel de la logistique, du scotch, du gaffeur si c'est possible, mais on sait que ça coûte cher, des sacs poubelles, des lames de cutter, de la ficelle, des cordes, en termes d'outils, des marteaux et des pinces multiprises, et en termes d'électricité, des prises mâles et des ampoules halogènes. D'accord. Voilà. Donc si vous avez ça qui traîne chez vous, n'hésitez pas à le faire passer à la logistique. Vous n'avez plus besoin de bâches ? Si les gens veulent ramener des bâches, on n'est pas contre. Si vous avez des grandes bâches, pas des petites, mais si vous en avez, qu'elles ne servent à rien, que vous pensez les jeter ou les vendre à un euro sur le bon coin, ramenez-les-nous, ça nous fera plaisir. Après, même si nous on en a suffisamment, on peut toujours les offrir à une commission, parce qu'on essaie de faire en sorte que les commissions s'autonomisent de plus en plus. Moi, je peux rajouter une liste, un truc pour la logistique. TV Debout, adorer que vous rameniez des tabourets pliants légers, ou des chaises, des choses qui sont très minimes en termes d'encombrement, qu'on puisse mettre dans notre mâle, par exemple. Mais tous les jours, on galère à avoir des tabourets pour les invités. Et TV Debout, Debout, c'est un peu compliqué parce que les caméras sont basses. Donc voilà, c'est des tabourets pliants légers. On les casse aussi de temps en temps, Mehdi aime bien les casser de temps en temps. Et du coup, on va essayer de passer, justement, en termes de stockage, on va essayer d'arrêter d'utiliser un camion, d'utiliser des charrettes qu'on fabrique à vélo. Et du coup, ça permet d'en avoir, on essaie d'en avoir 5 ou 6, de stocker le matériel dans des lieux de stockage, et qu'ensuite, les commissions viennent avec leurs propres vélos, utilisent la charrette, ramènent le matériel. Parce qu'à terme, depuis le début, on se dit que ce serait bien que finalement, la logistique arrête d'exister et que chaque commission ait sa propre logistique. Alors on sait que ça n'arrivera pas et on est pour être là aussi. On ne sait pas que ça ne nous plaît pas de faire ça. C'est juste que dans la logique des choses, ce serait finalement mieux pour les propres commissions. Elles pourraient connaître vraiment leurs besoins d'avoir leur propre logistique. On sera toujours là, c'est sûr. Et disons que ça veut dire que vous fourniriez des lieux de stockage aux commissions ? On est en train d'en réfléchir. Déjà, on galère à trouver des lieux de stockage pour nous. Mais c'est pour ça ? C'est pour ça. On vous tiendra au courant quand... Enfin, nous, par exemple, c'est vrai que du coup, si on n'a plus de logistique, on ne peut plus faire les missions, par exemple. C'est vrai qu'on réfléchit ensemble à des solutions. Mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué d'avoir des vélos, d'avoir des endroits où on peut ranger une charade sans qu'il y ait des escaliers ou des trucs. Tu vois, parce qu'effectivement, il faut que ce soit stocké sans qu'il y ait d'escalier. Il faut que ce soit un endroit accessible. Il faut que ce soit accessible à minuit et demi, une heure du matin, ce qui n'est pas évident aussi. Mais voilà, c'est bien de voir qu'il y a des volontés, en tout cas, de faire évoluer les trucs. Et du coup, oui, un petit truc. Attends, c'était quoi ? Oui, c'est encore un truc par rapport à la bonne ambiance de la logistique. Ah oui, oui, si, oui. Si les gens veulent venir, il faut se dire aussi qu'à la logistique, on fait les choses. Et ça, c'est super cool. C'est vraiment... Moi, je suis aussi dans cette commission pour ça, c'est qu'on fait les choses et on parle, on a des réunions tous les jours, ensemble. Ça se transforme en action, tu veux dire ? Oui, enfin, pas en action... Non, mais en action réelle, c'est-à-dire que tu rends les choses possibles tous les jours. Je ne veux pas dire pas en action politique, parce qu'on n'a pas envie d'être considéré comme des... Parfois, une fois, on nous a dit, vous, vous êtes des bénévoles, nous, on est des militants. Donc non, tout le monde est bénévole, tout le monde est militant. On est tout aussi politisé que vous, on fait des réunions et on parle à la fois de logistique et de politique. Bien sûr. Donc non, mais du coup, oui, à la logistique, on n'est pas des brutes qui plantent en des clous. On réfléchit et on s'amuse. Et à côté, malgré tout, on fait des choses et c'est quand même ça qui est vachement agréable, c'est de faire des choses. Et puis surtout, vous rendez toutes les autres actions possibles, ce qui n'est pas négligeable. Clairement. Bon, c'est cool. On a fait le tour des choses que tu voulais demander. Donc vous cherchez la logistique, que ce soit Yul ou quelqu'un d'autre, de toute façon, tu pourras revenir quand tu veux pour compléter la liste. Donc ils sont juste à côté de Nathan, sur la place de la République. Et voilà, merci d'être venu. C'était cool. C'était cool.